Les boulangeries, elles pourraient faire un panier de la veille par exemple, ça serait revendu. Bah non, on foutre ça en mer. C'est écœurant quoi. On est en 2020, il y a des gens qui crèvent de faim partout dans le monde et nous on se permet de jeter. Il y a un peu moins de gaspillage au moins. Il est parfaitement bien, il est encore mou donc il était bon. Et maintenant que c'est avec tous les autres trucs pourris, je ne crois pas de risque. C'est dommage, c'est vraiment du gâchis. Ça c'est l'exemple même du gaspillage. Paré qu'en dessous c'est encore pire. Il y a une belle boule de pain. Elle ne sent pas mauvais mais bon. Encore un beau pain. L'exemple le même de la société de consommation. Produire, consommer. Un coup de soufflette et je le remets dans le présentoir. Moi je suis venu là dedans. Je suis venu à faire ça en voyant les vidéos sur internet de certaines pages très connues. Et j'ai été dégoûté en fait de voir tout le gaspillage là. Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis au final quand tu t'y mets une fois, deux fois, tu te piques au jeu. Et je viens le faire parce que pourquoi payer alors qu'ils foutent tout ça en l'air. C'est du gaspillage. Alors d'une certaine manière nous c'est comme si on gaspillait notre argent à acheter des choses qu'on peut récupérer. Alors que c'est bon quoi. Moi pour avoir mangé déjà, j'ai jamais été malade. Et les gars que j'ai croisés, parce que des fois tu croises d'autres collègues sur tes tournées. Et quand tu croises les autres gens, t'as des gens qui font ça depuis des années et ils ont jamais été malades. Donc en vrai ils sont en meilleure santé qu'avant quoi. Manger tout ce qu'on mange, plein de produits chimiques et compagnie. Bon c'est pas forcément mieux mais au moins ça c'est de l'artisanal quoi. Là ils ont foutu en l'air le savoir-faire d'un artisan quoi. On va déjà aller voir si elle est ouvert ou pas. Je sais pas comment il se met mais projecteur solaire. Il y a un embout cassé. Il devait y avoir la perte de fixation qui est cassée du coup c'est bon. Alors qu'il doit fonctionner ça. Je crois que ça ça va avec les caisses que j'ai récupéré la dernière fois. Ça c'est typique de la grande distribution, enfin des chaînes de magasins. Si t'as un article sur le lot qui est cassé, ils vont te foutre tout leur titre en l'air. Enfin tout le lot en l'air quoi. Alors que le reste pourrait très bien pouvoir servir quoi. On va voir si c'est typique jusqu'à là. C'est moi qui ai fait me casser la gueule. Une petite pénouelle. Je sais pas s'il y a une lettre dedans ou quoi. Je donnerais ça à une à sauce. On se rend content avec ça. Des petites bougies de massage. Crème de nuit. Des petites bougies. Parce que c'est pas comme les huiles essentielles. Un petit globetrotter. Dans l'opération, on essaie de gagner un maximum de place. Il y a des petits cure-dents pour faire la fête. En fait cette guirlande on verra ce qu'il faut réparer sinon on récupérera les pieds. Des fois c'est juste des petites réparations à faire et je préfère jeter. C'est parti. C'est parti.